Oh c'est bon, j'ai les doigts connaissés. Pourquoi tu rigoles ? Qu'est-ce que t'as fait ? Rien. Pourquoi tu rigoles ? Tire, tire, tire. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait dedans ? J'ai rien fait, tu dois être ploup. T'as vu le... C'est ventousé je pense. Salut internet c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Avant que toute chose commence, je voulais vous dire que j'ai un compte TikTok. Sur ce compte TikTok, je fais des lives avec GameX13, Lebof, Ariès Officiel, FafaTV, plein d'autres gens, Solid Mike, plein de Youtubers que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur TikTok, le lien est dans la description et le nom du TikTok s'affiche ici. Donc mis à part les lives TikTok et si vous avez envie de faire de l'argent et si bien sûr vous êtes majeur, n'hésitez pas à rajouter mon ami Sully Prono. C'est devenu mon ami parce que quand on me fait gagner autant d'argent, ça peut devenir que mon ami. Et je vous le dis vraiment les gars, ça vaut le coup. Les pronostics sont bons et en plus de ça, il y a la Ligue des Champions. Donc c'est du tout cuit. Et dans pas longtemps, je vais faire une vidéo où j'encaisse des gains, où j'encaisse des tickets devant vous. Pour pas que vous disiez que c'est pas vrai. Non, pas que vous dites. Pour pas que vous vous disiez. Oui, pour pas que vous vous disiez que c'est pas vrai. N'hésitez pas à le rajouter sur Telegram, le lien est dans la description. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à bientôt. Ciao ! Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de tout le monde, des gens que vous connaissez déjà. Donc il y a une vie ici, sa chaîne s'affiche en bas. Il y a aussi Fafatv, sa chaîne s'affiche également en bas. Faridzikine que vous connaissez aussi, qui fait des vidéos sur YouTube. Et Mowgli, aussi qui est un ami à nous, qui fait des vidéos sur YouTube. Et tous les liens sont dans la description. Et elle s'affiche ici. Donc là, aujourd'hui, on a avec une personne qui nous a contacté sur Instagram. Une personne qui est sans domicile fixe, qui n'a pas beaucoup d'argent. Et qui, pour gagner sa vie, joue de la guitare. Donc cette personne, par rester, on va l'appeler Henri. Mais en gros, elle va nous expliquer ce qui lui arrive. Alors qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, Henri ? Du coup, moi, je joue à la guitare pour gagner ma vie. Dans mes places, je ne dérange personne. Et plusieurs fois, il y a un gars qui est venu, qui dit « Ouais, tu me casses les c*****. Avec des musiques de m*****, tu ne sais pas jouer. Tu t'appelles à tout le monde. Tu ne peux pas regarder ma télé. » Et plusieurs fois, il m'a poussé, il m'a forcé à partir de là. Et il commence à être très, très, très violent. Il a frappé, il est déjà venu aux mains. Pas juste aux mains, mais franchement, il m'a poussé. Ma guitare est allé parpée, regarde. Là, il y a des coups. Il a failli qu'à faire la guitare. Tu as fait des menaces ? Ah oui, oui, tous les jours, tous les jours. Tu as joué toujours au même endroit. Et ce mec-là, il habite quoi ? Dans les parages, c'est un voisin ? Ok, donc il y a juste des gens qui passent et qui te donnent de l'argent. Voilà. Et lui, ça ne lui fait pas ? Non. Il dit « Ouais, on va travailler comme tout le monde. Peut-être qu'un clochard. » Il vient tout le temps, tu m'as dit. Puis le jour, à chaque fois que tu joues, il se met là. Et il t'empêche de gagner ta vie. Il t'empêche de jouer de la guitare. Oui, oui. Ok. Bon, ben, vous l'avez compris, les amis, comme cette personne l'emmerde à chaque fois, tous les jours, on va se positionner, on va attendre, on va poser la caméra quelque part sans qu'il nous voit, on va équiper notre ami Henri d'un micro et si la personne arrive et que ça dégénère, on interviendra et on essaiera de comprendre pourquoi il agit comme ça avec ce monsieur. Allez, c'est parti. Donc là, les gars, on est cachés. Vous voyez, on est assez loin. On a notre ami Henri qui joue de la guitare, tranquillement, à côté d'une frontelle. Et pour l'instant, il n'y a rien. Donc vous voyez, il a sa petite casquette avec son argent et tout et on attend. Il y a quelqu'un qui va lui donner de l'argent, tiens. Donc tu vois, le mec, il gagne sa vie comme ça, regarde. Tu vois, ce n'est pas un branleur qui, je croyais que c'était lui le mec qui allait l'embrouiller, tu vois. Mais en vérité, non, pas du tout. Donc voilà, vous voyez, c'est une place où il y a du monde quand même. Il y a du monde qui passe, il gagne sa vie comme il peut, je veux dire, il n'embête personne. Donc on va rester là un petit moment, on va continuer de filmer. Et s'il y a un truc, on mettra le passage où il y a un problème, simplement. Et s'il y a un truc, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, c'est des gens qui viennent, ils me donnent de leur bon cœur. Tu penses à leur retraite ? Et là, ils me donnent de leur bon cœur. Je respecte les gens. Je les respecte, ils me donnent de leur bon cœur. Jamais je leur force de donner des sous. Frère, on est en 2022, le travail et la vie, ils viennent à partout. Oui, mais moi, je n'ai pas envie de faire des décis. Je n'ai pas envie de faire des décis, mais c'est ça, je n'ai pas envie, moi. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça va mec, ça va ? Oh, tu es un grand malade, toi, tu es un fou. Tu es un fou. C'est un maladeur ! C'est une mécanisme ! Je m'en branle ! C'est pas le cas de me reprendre ma, tu m'es cassé ! C'est pas le cas de me reprendre ma, tu m'es cassé ! Je m'en branle ! Je m'en branle ! Je m'en branle ! Je m'en branle ! Tu crois que tu vas où ? Tu crois que tu vas aller où ? Parce que tu t'emprins un gars... Tu t'emprins un mec qui est sans domicile, un peu un gros mec qui essaie de gagner. C'est un lui qui a travaillé, qui va faire comme tu... Il a travaillé, je crois qu'il a du travail pour toi. Mais c'est vrai alors moi, j'ai frustré ! J'ai frustré, c'est un travail, c'est un travail, c'est un travail de racketeur de vieille. Mais c'est un racketeur de quoi ? C'est toi le racketeur, après. En vrai, je te parle à toi. En vrai, je te parle à toi. En vrai, tu te fais pigeonner par moi. Arrête, arrête, on est gentil, on est gentil, on est plus... J'ai tourné avec des narvalos à Paris, des narvalos. C'est toi des narvalos. Eh ouais, c'est toi qui fais le ce gars. Il a que faire comme tout le monde. Mais c'est quoi, il te dérange. Il a que faire comme moi, il se lève le poids à travailler, et il fait chier personne. Mais c'est quoi qui te dérange ? Il fait de la guitare de merde dans le salon, il fait chier personne. C'est quoi qui te dérange ? Ça me casse les gens comme ça, j'ai pas envie. Ça me gaufre, moi je me lève à 4h du matin, je vais entendre la guitare à 5h. Là j'entendrais plus là, parce qu'au moins tu vas dégager d'ici. Ici, c'est familial d'ici. C'est un grand point ! C'est un grand point ! T'as vu, t'es sorti ? Bloc 10. T'es sorti du Bloc 10. D'accord ? Maintenant, si tu veux pas, à tout le monde, parce que moi je fais des vidéos sur Youtube, j'ai pas mal de personnes. Je suis le prochain de quoi ? Alors si moi, t'inquiète pas que pour les gens tu vas être quelqu'un, parce que l'adresse, je vais la donner sur internet, je vais montrer ton visage et je te garantis que d'ici une semaine, dès que la vidéo la sortira, tu vas pas déménager parce que tu auras la population ici. Non mais c'est bon, je fais pas ça. Je fais pas ça, pourquoi ? Je sais pas, je crois que j'étais dégueu. Je suis là, je regarde les Marseillais le soir, tu vois, il casse les *** avec sa merde. Si je comprends bien, je résume, en gros, tu as cassé sa guitare, tu lui as enlevé son moyen de travail pour les Marseillais. Tu casses-moi un tas de mon grand-père en plus de Marseillais ? Henri, tu mets pas un porte-à-fou, sinon on va être un tort. Le mec, pour les Marseillais, ils cassent une guitare. Je préfère entendre la guitare que les Marseillais en train de... Les Marseillais sont la vérité, parce qu'il y a télé-réalité, je crois que c'est la réalité. Ok, bon, allez, c'est pas grave. Écoute ce qu'on va faire, Perrault. On va trouver une solution à l'amiable, on va pas te casser la guitare de... Mais alors j'explique, si tu t'en vas, le problème qu'il va y avoir, c'est que si tu t'en vas, on va te donner ton adresse, et on va mettre ton visage sur Internet. Tu connais, tu sais que je fais des vidéos, donc il vaut mieux qu'on trouve un arrangement, toi et moi. Déjà, tu vas commencer par t'excuser, et ensuite, on va trouver un arrangement. Parce que si tu connais mes vidéos, tu sais que tu peux pas t'en sortir comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec ce que tu viens de faire, c'est impossible. Tu faisais un truc moins grave, j'aurais dû aller à la limite. Tu repailles la guitare, moi. Bon, je crois que ça revient 20 ans, 1 mois. Un conseil, vraiment redescends. Tu n'as pas 20 ans, ça fait combien de temps que tu te fais chier ? Ça fait au moins 8 mois, 9 mois. Eh, il y en a et demi aussi. Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Mais arrête de faire le nerveux, tu es en train de me gonter. Arrête de t'énerver. Fais pas aux gens ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. On va régler ça, tu vas avec nous. C'est pas beau ça ? Au final, tu nous as rendu service. Parce que grâce à toi, on a des cordes qu'on avait pas, tu vois. Donc tu vois... T'imagines la sentence de fou quand même ? Tu vas être attaché avec la guitare du mec que tu n'aimes pas. C'est pas beau ça ? Et ça, tu peux y aller pour les casser, c'est du costaud. Les amis, comme c'est sur Youtube, c'est un peu censuré, je vous montrerai la scène où on l'attache sur Instagram. Donc je vous donne rendez-vous sur Instagram maintenant. Allez sur Instagram, vous verrez, je pense que vous allez regarder. Bon les amis, vu qu'il peut pas marcher... Vu qu'il peut pas marcher... Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça passe, tu me dites pas ? Tu gros ! Les grosses... Eh, ta gueule ! Allez ! Allez ! Les grosses... Les grosses... On va aller redresser les darons, les gars ! Oh non ! Ok ! Attends, c'est pas fini ! C'est bon, j'ai du pardon. C'est bon ! Ah ouais, mais c'est facile de dire pardon. Après, il faut assumer. En plus, on n'est pas dur, on ne parle même pas. C'est une tour, là, ça ? Je vais pas me laisser comme ça, les gars ! C'est bon, j'ai du pardon, mais là, c'est bon ! Ça suffit ! Jetez tous vos béchés ! Bien sûr ! Jetez tous vos béchés ! Les gars, envoyez le Covid ! Regarde ! J'ai un pisseau ! Excusez-moi ! Hop ! Je me suis devant ! C'est bon ? T'as tout jeté ? C'est bon, y'a tout ! Encore les morceaux de guitare, là ! C'est où, là ? On va me dire que j'ai passé, là ! Vas-y, là ! Les gars ! Bon, voilà, les amis ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Je remercie tous les gens qui étaient là ! Donc, Farid ! On a aussi notre ami Henri ! Voilà ! Donc, j'espère que... Du coup, j'ai pris une guitare ! T'as pris une guitare ! Mais... Ah oui, bah oui, la vidéo n'est pas finie ! On va aller t'acheter une guitare, maintenant ! Ah oui ! Ah, il va acheter une guitare ! Merci ! On va aller acheter une guitare ! Après, on finit la vidéo ! Lui, on me laisse tranquille, là ! Vas-y, là ! Viens, reviens, reviens ! Ah, mais attends ! Reviens, là, vas-y ! Oh ! Non, mais attends ! Le problème, c'est que tout à l'heure, il se plaignait qu'il faisait du bruit en riz ! Mais là, tu fais trop de bien ! Ne cliques pas ! Oh, tu les marches ! Tu les marches ! Ah, attends, il y a encore deux morceaux de guitare ! Il y a encore des morceaux ! Il y a encore des morceaux ! Attends ! Attends ! Attends ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Le truc ! Attends, attends, attends ! Ah, il y a encore des morceaux ! Ouais, un plus beau morceaux ! Vas-y, là, allez, là ! Un plus second, là ! Tu as dit pardon ! Vas-y, s'il te plaît ! Vas-y, s'il te plaît ! T'as chiant, tu as le truc qui te rende en l'occu, les gars ! Oh, oh ! Il y a tout, il y a un ambition ! Il ne peut pas sortir ! Allez, vas-y, s'il te plaît ! Si encore, il avait les pieds ! Il pourrait s'arrêter ! Il ne peut pas ! C'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Salut les amis ! Donc voilà, on se retrouve pour ceux qui sont à la fin de cette vidéo et qui l'ont regardé. Merci ! Je suis en compagnie de Henri, notre guitariste qui s'est fait casser la guitare il y a quelques heures à Marseille tout à l'heure. On est devant le magasin Music West. Donc Music West est un magasin qui se trouve à la peine sur Ubonne. Toutes les coordonnées s'affichent juste en dessous. C'est un magasin de musique et de studio. Et aujourd'hui, j'emmène notre ami Henri dans ce magasin. Pourquoi ? Tout simplement pour lui acheter une nouvelle guitare. Donc on va rentrer à Music West qui se situe à la peine sur Ubonne qui est le meilleur magasin pour les studios d'enregistrement, pour les instruments, pour la guitare, les pianos, les synthétiseurs, tout ça. Si vous avez besoin, vous savez qu'à la peine sur Ubonne à Marseille, il y a un bon magasin qui s'appelle Music West. Il est très renommé. Et tous les grands, que ce soit Jules, Soprano ou machin, ils viennent ici. Ça va ? Ça c'est le patron de Music West. Il est un employé mais qui se connaît énormément aussi en musique. Donc aujourd'hui, je ramène un jeune homme. C'est beau. Voilà, il s'appelle Henri. Et son problème, c'est qu'en fait, il s'est fait casser une guitare tout à l'heure. Et on a besoin d'une guitare. Parce qu'en fait, si tu veux, il fait la manche dans la roue et tout ça, tu vois. Et il y a un mec qui l'a pas aimé, il a pris, il a cassé sa guitare. Et nous, on est intervenus, mais bon, le truc, c'est qu'il n'a plus de guitare, tu vois. Donc j'ai dit, je vais aller acheter une guitare et le magasin, tu vois. Et donc j'ai l'habitude de me servir ici, moi, pour le studio, tout ça. J'ai dit, ben, tu vois. C'est Lola. C'est Lola, c'est Lola, c'est Lola, c'est 120, 130 euros. Après, c'est hyper de qualité aussi, tu vois, c'est pas les petites cafons, t'achètes un cafons. C'est... C'est typique, mais là, oui. Ouais. 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 Ouais t'as pas, t'as pas Mais qu'est ce que je veux dire ? Y a rien de dire, tu dis merci et puis voilà Merci mais le jour où tu prends Le temps d'argent, tu reviendras lui donner le pourbord Tu regardes tes sous là Ah ouais Merci Merci, merci beaucoup On se quitte sur une note de musique ? Ah oui évidemment Ouais les amis c'est la fin de cette vidéo Merci d'avoir regardé en intégralité Merci à Music West Alicardo Pour la guitare Merci à un journal même si il a pas fait grand chose Merci quand même, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve mercredi prochain A 18h pour une toute nouvelle expérience sociale Un nouveau prank, un nouveau piège Ou un nouveau règlement de compte Voilà Je vous remercie à tous Et je vous souhaite à tous une bonne soirée Une bonne journée Et encore merci Et faites attention à vous Quand vous voyez quelqu'un dans la détresse Aidez-le 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 A Sous-titrage ST' 501